... Bonjour à tous, ce sera l'événement de cette fin d'année, le grand concert des 40 ans de Kassav à Bémao, le Zouk à l'honneur, entre nostalgie et volonté de se projeter dans l'avenir, l'un des pères du Zouk, Jacob Desvarieux, et l'invité de Questions Sans Détour. Jacob Desvarieux, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de TV. Après toutes ces années, 40 ans, vous prenez la mesure de ce que vous avez réalisé ? Oui, à travers les paroles des journalistes. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a fait plein de trucs, mais sur le coup, on ne réfléchissait pas vraiment, on ne réalisait pas vraiment, je crois. C'est à force d'entendre des journalistes ou de voir des gens qui font des documentaires sur nous. On commence à réaliser qu'effectivement, on a fait des trucs assez importants. L'histoire de Kassav est tellement belle qu'on ne s'en lasse pas. Quand vous vous remémorez tout cela, ça doit vous faire bizarre ? Oui, parce que moi, j'ai commencé par le blues, où les musiciens étaient des gens, comment dire, qui étaient sur le bord du trottoir, qui finissaient leur vie très mal, et leur musique a quand même généré des musiques qui ont été jouées par des artistes du monde entier, et ils finissaient mal, quoi. Avant ça, il y avait la musique classique, pareil, il y a des gens qui sont morts et qui ont été enterrés dans des fosses communes, et qu'on a reconnus 200 ans après en disant que c'était des génies. Donc, moi, je faisais de la musique, je ne me disais pas, tiens, de mon vivant, je verrais, je serais reconnu, comme quoi que ce soit. Et je constate qu'effectivement, ouais, là, maintenant, on me parle de trucs, je me demande même si c'est de moi qu'on parle, quoi. Racontez-nous cette rencontre avec Pierre-Édouard Desimus. À l'époque, moi, je faisais des arrangements pour des gens, toutes sortes de musiques, et puis, un jour, il y a une maison de lice qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, il y a un gars qui cherche un arrangeur qui comprenne la musique antillaise, mais qui, en même temps, peut apporter d'autres expériences, d'autres sons, d'autres couleurs. Alors, bon, OK, je l'ai rencontré, il m'a dit, voilà, ce que je voudrais faire, il m'a expliqué sa façon de voir les choses. Alors, moi, je trouvais ça intéressant, parce que c'est quelqu'un qui partait de quelque chose, ou de pratiquement rien, et qui voulait créer une musique qui allait être reconnue par le monde entier. Ça a dû être exaltant, ça. Ben, oui, aujourd'hui, on dirait, il est devenu fou, il se la pète, il a un problème, quoi, la mégalo, c'est... Et vous, vous l'avez pris au sérieux ? Ben, oui, parce que moi, j'avais comme modèle, par exemple, les Beatles, ce 4 mecs qui étaient à Liverpool, tu vois, une banlieue un peu... je faisais une banlieue industrielle en Angleterre. Les mecs, ils ont fait, je sais pas, ils ont fait quelque chose, et puis, d'un coup, ils se sont retrouvés à être reconnus dans le monde entier. Alors, bon, c'est l'image qu'on a, quand on est musicien, et je me dis, ouais, pourquoi pas ? Elle me dit, ouais, la Guadeloupe, c'est tout petit. Oui, je sais, je viens de là-bas, mais toucher le monde entier, c'est... Waouh ! Et c'était ça, l'ambition, hein ? C'était vraiment... Ben, oui, clairement... Ben, de par le monde, quoi. Ah, oui, clairement, il fallait... Et puis, avec certaines conditions, parce que faire un morceau qui soit reconnu par le monde entier, oui, ben, il y a plein de gens qui ont fait ça. Par contre, dire qu'on prend la musique de la Guadeloupe, qu'on va l'amener au monde entier, et puis, il faut que le monde entier écoute cette musique en disant, ça, c'est de la musique de la Guadeloupe. Même si c'est chiantant chinois, il faut qu'on puisse reconnaître d'où ça vient, qui sont les gens qui le font, jusqu'au nom du groupe qui a été choisi par rapport à ça, parce que ça aurait pu s'appeler comme les groupes à l'époque, « Lait quelque chose » ou « Veux quelque chose ». Bon, non, non, il fallait que ce soit un nom qui vienne du coin et qui ait un sens. Vous voyez, tout a été calculé, et le gars, il a passé du temps dessus, pour refaire ça aujourd'hui. Personne ne s'y a... C'est ce que j'allais vous demander. Ça ne serait pas possible aujourd'hui ? C'est possible, oui, avec l'aide des ordinateurs, en mettant dix assistants sur les tours, en cherchant... Ah, l'état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit a changé. Maintenant, il y a plus d'images que de sons. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quel t-shirt on va porter, ou quelle veste, ou quelle coupe de cheveux, quelle attitude on va avoir. Je dis ça parce que, dans votre engagement, il y avait du militantisme. C'était issu des mouvements identitaires. C'est-à-dire qu'on était militants. Moi, à l'époque, quand je l'ai rencontré, je n'étais pas militant de quoi que ce soit. C'est à force de l'entendre parler. Je dis, ouais, ça, c'est intéressant ce qu'il raconte. Et j'adhère à son point de vue. J'adhère à tous les points de vue qu'il me présente. Je trouve ça intelligent, intéressant, etc. Donc, c'est pas simplement faire de la musique. C'est à défendre un point de vue. 40 ans, 40 ans de souvenirs, des bons et des mauvais. Des mauvais, oui, il y en a. Mais bon, on oublie vite. Sinon, on aurait déjà arrêté depuis longtemps. On aurait arrêté depuis longtemps. Non, il y a eu des mauvais moments, bien sûr, mais comme pour tout le monde. Mais il y a eu tellement de bons moments que si on avait le choix, on recommencera, on ferait pareil. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? C'est compliqué, hein ? Oui, disons que j'ai toujours la première tournée en Afrique parce que la disproportion entre la Guadeloupe, qui a 400 000 habitants, et on va jouer, alors le premier endroit, c'était Abidjan. Abidjan, qui est une ville où il y a un quartier qui fait un million d'habitants. Enfin, à l'époque, ça faisait un million d'habitants. Maintenant, c'est beaucoup plus. La disproportion entre les deux, c'est... Voilà, et on se retrouve, on nous appelle pour venir jouer là-bas. Et puis après, on va jouer dans une autre ville encore, et c'est encore pire. Enfin, c'était dément, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, je fais des... Enfin, genre de masterclass dans des universités de pays où je ne parle même pas la langue. Vous voyez, au Mozambique, en Angola, des pays qui parlent portugais, et ils veulent savoir comment ça s'est créé, etc. Et puis, à un moment donné, on me dit, mais au fait, c'est où la Guadeloupe ? On prend une MapMonde qui fait la vendeur du studio, et on dit, là. Non, mais là, il n'y a rien, la mer. Je dis, ben là, là où j'ai mis mon doigt, c'est là. C'est un point, dans l'océan. Ben oui, mais voilà, c'est de là que viennent tous les gens que vous connaissez, les sportifs, les musiciens, les intellectuels, les savants, ils viennent tous de ce petit coin-là. C'est phénoménal à raconter. Ben, c'est vrai que c'est aussi une disproportion. On évite d'en parler, parce que là, on va se poser des questions vraiment, quoi. Pourquoi un si petit endroit génère autant de gens de niveau mondial, quoi ? Et justement, est-ce que nous en prenons suffisamment conscience ? Je ne crois pas, non. Moi, je pense que ça devrait être dans l'éducation des enfants, pour leur expliquer qu'on n'est pas juste des gens là comme ça. Non, non, attends, tu prends en proportion, je prends le football parce que c'est plus spectaculaire. Si on prend le Brésil, je ne sais pas combien de millions d'habitants il y a au Brésil. Bon, eh bien, regardez combien de footballeurs de haut niveau. Alors évidemment, oui, ils en ont eu marre, bien sûr, ils ont eu pelé, etc. Mais si on prend combien de footballeurs de haut niveau ils ont en ce moment et prenez combien de Guadeloupéens du même niveau qu'il y a en ce moment. Alors même si on n'a pas le numéro 1, mais on peut avoir le numéro 2, le numéro 3, etc. On est dans les 10 meilleurs, on est dedans. Et on se dit, mais attends, on a combien d'habitants par rapport à eux ? C'est une sélection, c'est monstrueux, quoi. On en vient à dire qu'on est les plus forts, qu'on est carrément. Il y a un truc. Ouais, on est hors normes. La relève du Zouk, elle est là ou elle est trop évide ? Elle est là, elle n'est pas seulement en Guadeloupe, c'est ça le truc. C'est que, je ne vais pas dire que c'est décevant, mais quand je vois que nos enfants sont plus tournés vers l'extérieur, ils ont envie de ressembler à des Jamaïcains, à des Américains ou autres, alors que dans des pays, quand on va aux Etats-Unis ou quand on va en Afrique ou dans plein d'autres pays où il y a des gens qui font des choses extraordinaires, ils nous prennent comme modèle. Il y a un musicien américain qui arrive ici, je ne connais pas un qui soit venu pour deux jours et qui soit resté deux jours. Je parle des musiciens. Dès qu'ils entendent la musique du coin, ils disent, attends, c'est quoi ça ? Attends, attends, tu peux refaire ? Bon, il y a un mec qui reste là une semaine parce qu'ils entendent la musique jouée par des gens qui sont d'un niveau qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Alors, eux, ils sont connus, bien sûr, ils ont une puissance économique derrière eux, ils font des très bonnes choses. Nous, sans puissance économique, sans soutien de qui que ce soit, on fait des choses qui les épattent. Il faudrait que nos gamins tiennent compte de ça. Il faut davantage de Zouk dans les écoles de musique, dans les classes de musique ? Il faudrait peut-être davantage de Guadeloupe. Ce n'est pas seulement Zouk, c'est de dire qu'on est un petit pays, oui, on est tout petit, mais n'empêche qu'on a généré des choses à plein de niveaux. Attendez, il y a des gens qui ont fait des trucs dans la télévision, il y a des gens qui ont été des hauts fonctionnaires, il y a des gens qui ont fait pas seulement de la musique et du sport. Voilà. Mais il faudrait que nos gamins et ça comme modèle pour pouvoir dire, tiens, moi demain, je veux faire ça aussi. Ce documentaire, ETV Canal+, ça, c'est le Zouk, il fallait le faire ? Oui, il fallait le faire. C'est un point de vue différent sur la chose, parce que ce n'est pas seulement de la musique. Vous me disiez tout à l'heure, oui, c'était ici des mouvements identitaires, c'est, je dirais presque que pour venir à un concert de Kassav aujourd'hui, c'est un acte militant, ce n'est pas simplement avoir un concert. Voir des concerts, oui, tout le monde a déjà vu Kassav en Guadeloupe, mais le fait de venir au concert, on sait qu'on soutient quelque chose, on soutient une équipe, on soutient des gens et puis qu'on va rencontrer des gens aussi qui ont le même point de vue. En fait, ce n'est pas juste un truc isolé. Oui, le Zouk en avait besoin pour l'histoire, pour la mémoire et pour semer pour l'avenir. Je crois, oui. Montrer, parce qu'on parle beaucoup de nos jeunes qu'à chaque fois on me pose une question et il n'y a qu'en Guadeloupe qui me pose cette question-là d'ailleurs, on me dit qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes ? Je ne sais pas quoi répondre, je ne suis pas un bailleur social, je ne suis pas l'État. Bon, je ne vous l'ai pas posé. Oui, bien sûr, mais c'est important parce qu'on en parle tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, laissons-leur déjà un document qui puisse leur montrer qu'il y a des gens avant eux qui ont fait des choses. Ce n'est pas eux qui arrivent et puis maintenant ils doivent tout trouver, tout inventer et puis tout faire. Non, il y a plein de choses qui se sont passées avant eux. On termine avec votre grand concert de ce samedi à Bimao. Il sera particulier, j'imagine ? Ah oui, il sera grand, il sera... En fait, un concert de Kassav, c'est le public. Si vous enlevez le public, bon, c'est un concert. Mais en l'occurrence... Cette communion est importante. C'est très important. C'est ça qui fait le concert, même pour nous. Nous, on vient, on sait qu'en Guadeloupe, là, on va en public et qu'il y a de feu, quoi. Et du coup, ça va nous porter. Même si on est fatigué, même si, quel que soit le problème qu'on pourrait avoir, dès qu'on attaque, on sait que le public nous porte. Vous voyez, c'est un peu comme s'il nous portait comme ça et puis qu'il traverse le stade avec nous. Alors là, ça nous donne énergie. On redonne encore plus. Vous êtes parti pour 10 ans encore ? Avec les pourrées de la science, on pourrait même dire pour 40 ans encore. Très bien. Kassav aura beaucoup d'autres dates à l'étranger pour fêter ses 40 ans, Jacob Desvarieux. Oh oui. On a toute l'année 2020. Je pense que là, pour l'instant, on a déjà des réservations pour jusqu'à fin 2020, jusqu'à décembre 2020. Très bien. Je crois que c'est l'année où on va le plus tourner. De grandes destinations ? Déjà, de ce qu'on a fait, parce que je ne vais pas parler de certaines destinations qui sont en cours de discussion ou qui ne sont pas encore signées, mais là, dans les 2-3 mois ou depuis le mois de mai, on a fait plusieurs dates en Europe, en Hollande, en Portugal, en plusieurs pays. On a fait la France, on a fait Paris, évidemment, l'Arena, mais on a fait aussi toutes les élites de France. On a fait une date à l'Abidjan, en Afrique, il y en a d'autres qui arrivent derrière. On a été en Polynésie, alors là, on a fait Vanuatu, Walis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti. On devait faire Tokyo et on prend une avion, donc bon, on l'a reporté, on va faire ça une autre fois. Là, on vient d'ouvrir, alors je peux vous donner ça un scoop, on vient d'ouvrir un concert qu'on va faire à New York, au Madison Square Garden. À New York, on y va souvent, mais là, c'est le Madison Square Garden, c'est pas pareil. C'est pas rien. Ça sera quand ? Le 30 mai. Excellent. Merci, merci pour cette info. Merci à vous, Jacob Desvarieux, d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de TV. Je viens comme vous voulez, j'adore passer à la télé. Avec plaisir. Non, vous bougez pas. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite dans Questions sans détour sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501